bonjour nous sommes aujourd'hui sur les bords de la rd 26 pour parler fauchage raisonné avec philippe zeflinsky bonjour philippe vous êtes responsable régie au district de l'an le fauchage raisonné en quoi ça consiste ça consiste à ne pas faucher les accotements totalement le fauchage est diminué donc on fait une passe d'un mètre vingt minimum sur les accotements nous faisons un fauchage trois fois par an par rapport à avant où on passait quatre fois alors le fauchage raisonné consiste à faucher le le moins possible pour le respect de la faune et de la flore ça évite de détruire leur nid et leur habitat quel est l'intérêt du fauchage tardif pour la biodiversité sur les bords de route alors tout d'abord la biodiversité est partout elle n'est pas localisée un espace naturel ou un espace vert elle se retrouve aussi sur le bord de route la première chose on a essayé d'étudier voir quelle était cette biodiversité ces études ont démontré que là le fauchage tout au long de l'année très intensif détruisait aussi des choses donc c'est pour ça qu'on laisse des zones une partie de l'année non fauché pour que en fait les plantes puissent faire tout leur cycle accueillir aussi des insectes en fait se développer naturellement faire leur cycle est ce que ça impacte la sécurité des automobilistes en aucun cas ça impacte la sécurité des automobilistes on est là pour faucher pour qu'ils aient un minimum de visibilité les zones dangereuses donc avec des talus il y aura deux trois passes de fait de manière à ce que l'automobiliste puisse voir aisément ce qui se passe sur la route bonjour michel normand vous êtes directeur adjoint à la voirie départementale le département pratique le fauchage résonné depuis quelques années à présent quelles sont les perspectives d'évolution de cette pratique pour synthétiser le fauchage résonné pratiquer actuellement c'est de faucher moins souvent de faucher moins large de faucher moins court effectivement nous réfléchissons à des méthodes pour permettre d'aller plus loin dans le respect de l'environnement notamment en ramassant systématiquement les déchets avant toute opération de fauchage pour éviter la dissémination de micro plastique et les analyses actuelles portent notamment sur les moyens à adopter pour pouvoir effectivement aller plus loin dans ses objectifs de transition écologique que à côté et demain le défi on 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 Sous-titrage FR ?